Notre confrère Gérard Davé, French Corruption, on va replonger dans le département des Hauts-de-Seine, on va replonger dans l'époque du RPR, Chirac, Pasquois, Sarkozy, Balkany et autres, les Hauts-de-Seine, département les plus riches de France, l'argent liquide qui circulait à flots et les confessions d'un repenti, Didier Schuller. RMC, 10h13, 10h13, les Grandes Gueules. Les GG, les Grandes Gueules en direct sur RMC, Philippe Gabillier, Elina Dumont, Gilles Vercollard et notre confrère Gérard Davé qui signe avec Fabrice Love, French Corruption, aux éditions Stock. Gérard Davé, bonjour ! Bonjour ! Au cœur de ce livre French Corruption, il y a le témoignage de Didier Schuller qui était d'ailleurs ce matin chez Bourdin sur RMC, ancien concierge général RPR de Clichy-la-Garenne, qui s'est longtemps tu d'ailleurs, donc bravo à vous, parce qu'il part d'ailleurs, je crois que même devant la justice, il n'a pas dit grand-chose. Il raconte notamment les malversations dont il fut le témoin ou acteur dans ce beau département des Hauts-de-Seine. On y croise donc Jacques Chirac, Sarkozy, Balkany. Par exemple, sur une information qui circule, à savoir Nicolas Sarkozy aurait un compte en Suisse. C'est le sulfureux banquier Jacques Ayer qui vous l'aurait dit, c'est ça ? En fait, on va évacuer ça parce que le bouquet il y a 310 pages, dont 5 consacrés à Sarkozy. Soyons clairs, moi je peux en parler pendant une heure de ce compte virtuel de Nicolas Sarkozy. La vérité, c'est qu'on le dit clairement dans le livre, il n'y a pas de preuves, il y a en revanche des éléments. Et ces éléments, c'est nous qui les apportons en quelque sorte à Didier Schuller, en lui disant, voilà, il y a un compte qui existe, il s'appelle Corum, C-O-R-U-M, qui a été ouvert, dans lequel de l'argent sale venant des Hauts-de-Seine à transiter, et lui nous dit, ce compte je l'ai reconnu plein, mais celui-là ce n'est pas le mien, il a été ouvert pour d'autres. Et il nous dit à ce moment-là, Jacques Ayer, banquier suisse, Jacques Ayer s'est vanté 100 fois devant moi d'avoir géré les comptes de Nicolas Sarkozy. A la suite de ça, il y avait déjà eu 3 bouquins qui avaient évoqué cette hypothèse. Avec Fabrice, on a cherché à vérifier tout ça, on s'est rendu compte aussi que Sarkozy rimait avec hystérie, c'est-à-dire que dès qu'on parle de Sarkozy, les médias adorent ça, la preuve. Et la vérité, c'est que nous, on conclut à l'absence de conclusion. On a une enquête, une enquête sérieuse, qui est là d'autre, qui dit clairement, pour l'instant, on n'a pas d'éléments. En revanche, il y a eu beaucoup de choses de dites, voilà ce qui a été dit, on met tout sur la table. D'accord, alors sur Sarkozy, on a évacué, mais alors Didier Schuller, il révèle quoi ? Didier Schuller, dans les 300 pages que je vous conseille infiniment d'acheter, et à vos auditeurs aussi, parce que j'ai rarement... Édition Stock, il faut préciser toujours l'édition. Merci Gilles Mercola. Ça c'est le marketing. J'ai rarement vu, en 25 ans d'enquête, autant de révélations, et je ne dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai écrit, même si c'est moi qui l'ai écrit, avec Fabrice Lhomme. Honnêtement, il a tout dit. C'est-à-dire que tout ce qu'il n'avait pas dit pendant 25 ans, Didier Schuller, il le dit dans ce livre. Et non seulement il le dit, mais on l'a vérifié. Alors, évidemment, il y a des scènes qu'on ne peut pas vérifier. Quand, par exemple, il va dans le bureau de Jacques Chirac, Jacques Chirac qui est en pile de l'argent, amené par Schuller et Balkany, dans son coffre-fort en cyclotant la Marseillaise, c'est pas vérifiable. On a essayé, l'avocat de Jacques Chirac nous a dit non, Balkany nous a envoyé Petre, et Didier Schuller nous le confirme très clairement. Il l'a encore redit d'ailleurs, récemment, ou chez RMC d'ailleurs. Donc, oui, ces révélations, il y en a plein. Par exemple, savoir qu'à Clichy-la-Garenne, petite ville des Hauts-de-Seine, il a payé pendant des années des conseillers municipaux de son côté, de l'autre côté de l'opposition aussi, juste pour qu'ils assistent au conseil municipal ou qu'ils lui balancent des informations maintenant du maire. On assiste en fait à un déballage absolu de ce que la démocratie française a de plus gangréné. D'accord, et alors il y a Patrick Balkany, qui est député maire de l'Opéret, et qui est vraiment au milieu de toutes ces affaires. Oui, parce que c'est Balkany qui a installé Schuller dans le système Balkany, il est arrivé à l'Opéret, il a installé Schuller à la tête de l'OPHLM. L'OPHLM gère de nombreux appartements dans les Hauts-de-Seine, beaucoup, des milliers, beaucoup d'argent. Et à chaque fois qu'il passait des contrats avec des entreprises pour rénover les ascenseurs, etc., eh bien les entreprises crachaient au bassinet. Elles donnaient de l'argent, en dehors de la passation d'offres officielles. Et à quoi servait cet argent ? Et cet argent allait sur les comptes et du RPR et de Patrick Balkany. Et ça, Didier Schuller dit très clairement, les valises transitaient avec la Suisse. Donc ça s'appelle l'arranchissement personnel. Exactement. Mais ce livre-là, ce livre peut... Alors d'abord, c'est un livre qui est bien écrit. Merci Gilbert Collard, un vrai amateur de littérature en plus. Les gens ne le savent pas Gilbert. Non, il ne le savent pas, non, non, mais bon. Alors, on suit toi, on se voit, je te conforme, je ne te conforme pas, on se voit comme ça. Pour respecter les auditeurs. Voilà. Alors, je dois reconnaître que vous écrivez bien. C'est un livre qui est très intéressant et qui doit intéresser la justice. Et la justice, on en parle. Voilà. Donc, à mon avis, ça va permettre l'ouverture de plusieurs informations. En tout cas. J'ai été heureux d'apprendre quand même, à la page 96 du livre... Qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez tous l'air... Non, mais vas-y, on a tous l'air... Vas-y, vas-y, Gilbert. C'est la justice du livre que c'est Mitterrand qui avait financé le Front National. Écoute, c'est une scène que raconte notre ami Didier Scholler. Et oui, donc, il finance les nationaux, comment il dit, l'autre abruti ? Fasciste. Fasciste, oui. C'est ça ? Ah bon. Non, mais alors... Gérard, il va expliquer, il va expliquer, Gilbert. Attends, mais laisse-moi... Il va expliquer comment Mitterrand a financé le FN. Mais Roland Dumas l'a déjà expliqué dans son livre, du reste. Gérard Lavey. C'est effectivement une anecdote que rapporte Didier Scholler. C'est elle est vraie. On a essayé de la vérifier, comme on a pu, comme les journalistes qui sont autour de cette table. C'est-à-dire qu'on a essayé de contacter l'ambassadeur, il est décédé. On n'a pas essayé de contacter M. de Grossoffre, il est décédé. Donc, il restait Didier Scholler. Qui est encore en vie, au moins. Voilà, et on a essayé de la confronter, cette anecdote, à Charles Pasqua, à d'autres qui nous ont confirmé la façon dont ça s'était passé. Et l'anecdote, elle est claire, c'est lors d'un déjeuner, ou d'un dîner, je ne me souviens plus, à l'ambassade de France à Beyrouth, de Grossoffre, qui était un peu éméché, se vante d'avoir vendu des chars aux milices libanaises, et que cet argent, les commissions, étaient destinées au FN pour l'aider à progresser, afin de couler la droite. D'accord, pour revenir à Balkany, parce qu'il est toujours en poste, la justice s'est intéressée à Balkany. Pourquoi finalement, tout ce que vous révélez, on a l'impression que ça ne va jamais jusqu'au bout ? C'est-à-dire que les personnalités passent à travers ? Il y a des témoignages essentiels dans ce livre, ce sont ceux, de magistrats et de policiers, qui disent tous, et on les a interrogés, ils ont du mal à s'exprimer en général. Là, ils ont parlé, ils disent, on a été freiné, on a été freiné, on n'a pas été jusqu'au bout. Par qui ? Un procureur, et ce n'est pas Gilbert Collard qui devait le contraire, obéit à la chancellerie. Vous vous citez d'une courant, par exemple ? Bien sûr qu'il obéit à la chancellerie, bien sûr qu'il était proche de Nicolas Sarkozy. C'est bien courant. Donc, Patrick Balkany a échappé, il a été relaxé dans l'affaire des OPHLM. Pourquoi ? Parce que Didier Schuller l'a protégé aussi. Il l'a protégé en ne disant pas ce que c'était au juge. Il se protégeait, et le procureur protégeait aussi. C'était une omerta absolue. Mais est-ce que tout le monde ne s'est pas rempli les poches, et c'est pour ça qu'ils se protégeaient tous ? Mais évidemment, vous avez entièrement... Mais après un bouquin comme ça, plus personne ne va avoir confiance dans les politiciens. Et c'est justement ce qu'on veut éviter. On veut éviter le tous pourri. Le tous pourri, c'est ce qui gangrène la politique. On est complètement contre, nous bien sûr, journalistes au monde. Ce qu'on souhaite, c'est qu'on dit qu'il y a une majorité d'hommes politiques qui sont évidemment extrêmement honnêtes et désireuses de rendre service aux citoyens. Mais il y en a quelques-uns qui dépassent les bords. Est-ce que c'est un système passé ? Censuré en permanence. Gilbert Collard est censuré. Est-ce que c'est un système passé ? Là, on raconte les années 80-90, ou est-ce que c'est un système qui perdure ? Qui perdure, moins en Suisse, parce que c'est devenu plus compliqué. Ce n'est plus Eldorado que ça a été, mais ça perdure. Et de manière évidente, il y a des valises de billets qui sont partout. Et j'ai rencontré encore hier un procureur avant-hier, un patron de police judiciaire, qui nous disait, mais bien sûr qu'il y a des espèces qui tournent. Et d'ailleurs, Balkany est ennuyé parce que l'un de ses chauffeurs de police municipale a payé en espèces de l'argent dans la mairie un voyage à Saint-Martin, dans une île où il a une résidence. Donc, voilà, les espèces circulent. C'est tellement énorme, ce qu'il est raconté dans ce bouquin, que c'est quand même autour de la personne de Didier Schuller, quand même. Qui va se représenter aux élections municipales, d'ailleurs. Dans ses clichés... Laguerre. C'est moi, c'est mon vieux syndrome, Yves Boisset, qui revient en permanence. J'ai l'impression que maintenant, il sort dans la rue, il a des points rouges partout, quoi. Didier Schuller. Qui risque sa vie, quoi. Mais là, il n'y a pas un risque, parce qu'il a parlé, maintenant. Un risque personnel. Exactement. Là, maintenant, il est outé. Mais, comme on dit, mais objectivement... Ça me protège. Ce type, ce n'est pas un ami. Pour moi, c'était quelqu'un qui m'a amené les informations. Eh bien, ce type prend des risques. Et j'estime que, quelque part... D'abord, je le trouve crédible, et d'une. Et deuxièmement, parce qu'il est rare que quelqu'un qui a trempé dans les affaires vienne s'auto-accuser en disant « j'ai fait ça ». Et il y a un point qui a été lisse maintenant. J'ai l'impression d'être un peu instrumentalisé aussi, Gérard Davé, parce que Didier Schuller, il est candidat à l'élection municipale de Clichy-la-Garenne. Donc, est-ce qu'il ne se rachète pas une conduite en se faisant maintenant passer pour l'homme qui dénonce tout le monde ? Grâce au livre de Gérard Davé, il va se présenter aux élections municipales en disant « vous avez vu, ça y est, maintenant, je m'absoude de mes fautes, je suis un homme qui balance, je ne suis plus un pourri, vous pouvez voter pour moi ». Davé et l'homme seraient manipulés par Schuller. Vous y avez pensé. Mais, évidemment, et vous êtes journaliste, je le sais, vous êtes journaliste aussi. Donc, vous savez très bien, très bien qu'aucune source n'est parfaite. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toutes les sources qui nous amènent des informations ont un but, dans le Watergate, à faire, s'il en est, le type qui balance l'information veut dézinguer son supérieur. Bon, eh bien, là, on sait très bien qu'il y a un intérêt. Il veut laver son honneur. Mais la vérité, c'est qu'on estime crédible cet argument, parce que j'ai vérifié les comptes de sa campagne. Aujourd'hui, il fait une campagne de pauvres, rase bitume, il n'a pas un centime, le pauvre. Il y va, parce qu'il veut vraiment changer cette vie. Gérard Collard, Philippe Gabillier, Gérard Davé, qui signe avec Fabrice Lhomme, French Corruption, aux éditions Stop. Parce que tu fais de la radio maintenant avec nous, Gilbert. Tu sais, quand ça clignote 0-0, on doit s'arrêter et passer à la pub. Ça fait un moment que t'es là, quand même. Ou alors, tu n'y arrives pas, décidément. C'est pas possible. Allez, à tout de suite. R.M.C. 10h13. 10h13. Les grandes gueules. C'est notre confrère Gérard Davé qui est avec nous.